Peux-tu m'expliquer ? Je suis désolé, j'aurais dû te prévenir. Mes oreilles sont grand ouvertes. Bah, tu sais, quand on rentrait de la forêt censurée l'autre jour... Y'a un moment, tu as pris les devants pour vérifier qu'on allait bien dans la bonne direction. En attendant ton retour, j'ai un peu fureté... Et j'ai marché sur un truc. C'était un catalogue publicitaire avec plein de promotions dedans. Oh, technicien, combien de fois t'ai-je dit qu'il ne fallait pas... Oui, oui, je sais, je sais, il faut faire attention avec ces machins-là. Mais je sais pas trop, sans doute par un excès de confiance, ou je sais pas... Je l'ai ouvert. Y'avait plein de trucs méga tentants, mais j'ai su résister, hein. Enfin, jusqu'à ce que je tombe sur The Promo. Oh, la trottinette T-1000, à moins 50%. C'était trop tard. Dans ma tête, j'étais déjà en train de parcourir le monde sur ma T-1000. Bref, il me l'a fallé. C'est pour cela que tu es parti si précipitamment en ville dès notre arrivée au camp. Bah ouais, direction l'Apple Sport de Jussieu sur Gif. Dès que je suis arrivé, tout content, je me suis jeté sur le premier vendeur. Ah bah non, pas comme ça, au sens figuré. Je lui ai demandé si la promo était toujours d'actualité. Il m'a dit que oui. J'étais trop content. On a alors discuté un peu. Et il m'a expliqué que ce modèle était la Johnny Hallyday de la trottinette. Il m'a énuméré toutes ses qualités. Direction assistée, GPS intégré, bruitage moteur voiture simulé, autoradio 100W à 96 dB, blindage renforcé, climatisation, option colorling par défaut, gyrofart d'urgence, drapeau français, obsolescence programmée à 4 ans seulement. Et m'a ensuite demandé ce que j'en pensais, savoir pourquoi je voulais l'acheter. Alors je lui ai sorti le grand jeu, expliquer que c'est cette trottinette qu'il me fallait. Je lui ai balancé plein de super arguments bien convaincants, afin qu'il me la vende à moi. Et je l'ai trop convaincu, le gars. Il m'a demandé d'attendre un petit peu, le temps qu'il aille la chercher en stock. Puis il est revenu, avec une trottinette taille enfant. What ? Désolé monsieur, il ne reste plus aucune trottinette taille adulte. Elles ont toutes été vendues, victimes de leur succès. Mais vous, vous avez de la chance. Car nous venons de recevoir un modèle encore plus performant, la trottinette 2000. Wow. Bien sûr, la promotion ne marche pas sur ce produit. Toutefois, est-ce que ça vous intéresse ? Pause. Inutile de continuer ton récit, technicien. Je crois avoir saisi ce qui t'est arrivé. Ah ? Tu viens d'expérimenter à tes dépens une technique de manipulation bien vicieuse. La technique du leurre. Une variante du lowball. C'est-à-dire ? Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi avons-nous tendance à maintenir une décision qui a perdu tout avantage ? Aller jusqu'au bout de ses engagements. Prendre une décision et l'assumer fermement, quoi qu'il arrive, par souci de cohérence. Voilà des comportements que l'on pourrait juger positivement. Et pourtant, cette inclination à maintenir coûte que coûte nos décisions peut parfois se retourner contre nous, et même être exploitée par des influenceurs et manipulateurs. Cette exploitation peut se faire via certaines techniques, telles que le lowball, appelée aussi technique d'amorçage. Cette technique a été expérimentée pour la première fois par Cialdini et son équipe en 1978, afin de mettre à l'épreuve une stratégie de vente bien rodée, notamment chez les concessionnaires automobiles, comme nous le rapporte le chercheur. Reconstituons l'exemple qu'il nous donne d'après son article original. Un client... C'est moi. ... souhaite acheter un nouveau véhicule. Le vendeur... C'est moi. ... va user de toute son influence pour obtenir l'acte d'achat. Pour cela, il va faire miroiter au client une économie très avantageuse. Pouvant aller jusqu'à 300 dollars. 300 dollars ? 300 dollars sur le prix d'une voiture, c'est beaucoup dans les années 70. Cette proposition a donc du poids, et va contribuer à faire céder notre client, qui se voit déjà au volant du véhicule. Le client va alors signifier au vendeur son intention d'achat. En temps normal, j'aurais dit non, mais 300 dollars en moins, c'est une affaire. J'achète. Malheureusement pour notre client, le vendeur va l'informer au dernier moment que l'économie avantageuse n'est plus disponible. Le vendeur peut prétexter différentes raisons. Ah, désolé, mais avec ces options, la promotion n'est pas valable. Ah, désolé, je viens d'avoir le patron au téléphone, et je me suis trompé. Il n'y a pas de promotion pour ce véhicule. L'un des arguments qui a contribué à attirer le client, puis à formuler son intention d'achat, vient de s'envoler. Ne reste plus que le prix initial, bien plus coûteux, au-delà de ce qu'il aurait normalement accepté. On serait donc amené à penser que notre client se désistera. Et pourtant... Ah, et puis crotte, je l'achète quand même. C'est comme vous voulez. Shalom, take my money. Que s'est-il passé ? Pourquoi le client persiste-t-il à maintenir sa décision alors que les avantages de départ n'existent plus ? Partant de cette interrogation, Cialdini, Bassé, Cassiopo et Miller vont réaliser différentes expériences, dont voici l'une d'entre elles. Expérience numéro 1. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les chercheurs sollicitent des étudiants à se porter volontaire pour participer à une expérience de psychologie. Cette participation a un avantage, une heure de crédit de cours et un inconvénient. Il faut se présenter tôt, dès 7h du matin. Les chercheurs vont d'abord mesurer le taux d'acceptation des étudiants dans une condition dite contrôle. Pour cela, un compère aveugle à l'hypothèse expérimentale présente les choses ainsi. Bonjour, mon nom est Aigul et je recrute pour le département de psychologie qui cherche à programmer 100 étudiants pour une expérience portant sur les processus de réflexion. L'expérience concerne la manière dont les gens organisent les faits. Nous pouvons vous donner une heure de crédit pour votre participation. La salle dans laquelle se déroule l'expérience étant occupée pendant la journée et la soirée, nous allons faire cette expérience à 7h du matin, les mercredis et vendredis. Puis-je vous inscrire un mercredi ou un vendredi à 7h du matin ? Je sais pas trop. Dans cette condition contrôle, les résultats ne sont pas très satisfaisants. L'inconvénient semble l'emporter sur l'avantage, les étudiants sollicités étant 31% à se porter volontaire. En condition expérimentale, les chercheurs vont tester la tactique du lowball, c'est-à-dire omettre dans un premier temps de préciser l'inconvénient. Pour cela, notre compère présente les choses ainsi. Bonjour, mon nom est Aigul et je recrute pour le département de psychologie qui cherche à programmer 100 étudiants pour une expérience portant sur les processus de réflexion. L'expérience concerne la manière dont les gens organisent les faits. Nous pouvons vous donner une heure de crédit pour votre participation. Puis-je vous inscrire ? Ben oui, pourquoi pas ? Si l'étudiant accepte, le compère ajoute. La salle dans laquelle se déroule l'expérience étant occupée pendant la journée et la soirée, nous allons faire cette expérience à 7h du matin, les mercredis et vendredis. Puis-je vous inscrire un mercredi ou un vendredi à 7h du matin ? Ah, 7h du matin ? Euh, bon d'accord. Dans cette condition, ils sont 56% à se porter volontaire. Précisons que les étudiants ayant refusé dès la première demande ont aussi été comptabilisés. 31% en condition contrôle, 56% en condition lowball. Pourtant, la requête dans les deux conditions reste identique. Dans les deux cas, les individus possèdent les mêmes informations avant de prendre leur décision finale. Quelle est la différence ? Eh bien, en condition expérimentale, l'individu a déjà dit oui à la première demande. Et il semble que cela rende plus difficile pour lui de dire non à la seconde. Essayons de comprendre pourquoi. Explication Le lowball apparaît ici comme une technique de soumission, s'articulant selon une méthode séquentielle qu'on peut présenter en trois étapes. Étape 1. Première demande et engagement initial. Via une demande, on amène l'individu à prendre une décision en lui cachant son coût réel. Cela peut se faire en lui faisant miroiter des avantages ou en lui cachant des inconvénients. Étape 2. Augmentation du coût de la demande. On augmente le coût de la demande en informant l'individu de l'impossibilité d'obtenir ses avantages ou en lui révélant l'existence d'inconvénients. Étape 3. Deuxième demande. On renouvelle la demande, l'individu ayant cette fois toutes les informations en sa possession. Sauf qu'il lui sera plus difficile de dire non en raison de l'acte engageant de sa première décision. Les expériences de Cialdini et de son équipe, ainsi que d'autres études ultérieures, ont permis de montrer l'efficacité du lowball pour divers types de requêtes. Par exemple, au profit d'une association caricative, pour rendre service à un inconnu. Ou encore, au profit de l'individu lui-même, comme l'amener à réduire sa consommation de cigarettes. Selon les chercheurs, l'efficacité de cette technique pourrait notamment s'expliquer par la théorie de l'engagement. Cette théorie, formulée par Kiesler et Sakamura en 1966, définit l'engagement comme le lien qui unit l'individu à ses actes. Autrement dit, quand on prend une décision, acte initial, et qu'on commence à adopter un comportement, on aura tendance à vouloir aller jusqu'au bout, car on est comme lié, engagé, à ce premier acte. Ce faisant, on se soumet à des pressions qui nous poussent à maintenir et à justifier notre action de départ. La théorie de l'engagement contraste fortement avec d'anciennes représentations que nous nous faisons de l'être humain. Celle où nos pensées, idées, attitudes, croyances constitueraient le plus puissant ressort pour déterminer nos comportements. Cette théorie dépeint toute autre chose, que l'on peut résumer en deux points. D'une part, la sphère des idées et la sphère des comportements sont distincts. L'un ne détermine pas forcément l'autre. Par exemple, nous pouvons à la fois adhérer à certaines idées, tout en nous comportant quotidiennement à l'inverse de ces mêmes idées, sans même que nous en soyons gênés. D'autre part, ce ne sont pas tant nos pensées et idées qui nous poussent à avoir tel ou tel comportement, ce sont nos actes. Plus encore, les actes non réfléchis que nous effectuons peuvent enclencher un processus de rationalisation, nous amener à les justifier a posteriori, renforçant ainsi les comportements qui en découleront. Selon les chercheurs, pour que l'engagement soit fort, il faut que l'acte initial soit pris librement, du moins que l'individu en ait le sentiment. Il faut qu'il puisse s'identifier à son acte, y trouver sens. L'engagement sera encore renforcé si l'acte est répété, irrévocable, coûteux et s'il est réalisé publiquement. Selon cette théorie, nos actes peuvent générer une résistance au changement et peuvent en découler certains biais. Par exemple, en économie, l'un de ces biais concerne le sunk cost, la dépense gâchée ou coût irrécupérable en français. Quand on a investi dans un projet, motivé au départ par les gains qu'il pourrait rapporter, notre engagement préalable pourra biaiser notre jugement et nous amener à nous conformer à notre investissement de départ coûte que coûte, à le maintenir en investissant encore plus, même si entre temps cette promesse de gains s'est complètement tarie, et que le projet n'a donc plus raison d'être. Si vous voulez en savoir plus sur ce biais, associé au sunk cost, vous pouvez visionner cette vidéo de Science Étonnante, dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Revenons à la technique du lowball, à la lumière de cette théorie. Si la probabilité qu'un individu dise oui à la deuxième requête augmente, c'est parce que sa première décision est comme gelée. Pourquoi une telle persistance ? Car en s'engageant, on se met sur le dos une pression. Selon Cialdini, c'est l'engagement par l'action qui expliquerait cette résistance au changement. Car nous avons un besoin insatiable de cohérence. Ce besoin nous pousse à mettre nos comportements et opinions en conformité avec nos actes. Il existe d'autres théories pouvant expliquer l'efficacité du lowball, théorie qui ne s'exclut pas mutuellement. Selon Burger et Betty, la résistance au changement tiendrait non pas de l'engagement par l'action, mais de l'engagement envers le demandeur. Une autre interprétation propose encore d'expliquer cette persistance par la notion de présentation de soi, c'est-à-dire notre tendance à vouloir être bien perçu. Dans ce cas de figure, ne pas apparaître comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. D'après des méta-analyses, la technique est plus efficace si les participants expriment leur accord publiquement, dès la première demande, mais également si cette première demande a un coût déjà très élevé. Et enfin, s'il y a un délai entre l'étape du premier accord et la révélation du coût réel. Ce délai permettrait en effet aux participants de rationaliser leurs décisions, c'est-à-dire de trouver des justifications d'apparence raisonnables, ce qui renforcerait leur acte initial. Les méta-analyses nous apprennent aussi que l'efficacité du lowball varie selon la nature de la requête. Pasquale, Carpenter, Guéguin et Girondola ont ainsi montré que la technique est plus efficace pour des demandes d'intérêts personnels, comme pour arrêter de fumer. Les chercheurs ont aussi pu observer que le lowball, ainsi que les diverses techniques de conformité, sont plus efficaces dans les cultures dites individualistes, telles que les États-Unis ou la France. Ok, alors, si tu me racontes tout ça, c'est parce que tu penses que le vendeur m'a manipulé avec cette technique ? Hmm, pas vraiment. Quand tu es entré dans le magasin, tu avais l'intention d'acheter un produit bien spécifique, motivé par un avantage, sa promotion. Or, le vendeur t'a finalement proposé un tout autre produit. Ce n'est donc pas tout à fait un lowball. De plus, la méta-analyse de 2016 nous indique que la technique du lowball a une efficacité très limitée dans le seul domaine de la vente. Bah alors pourquoi tu m'en parles depuis tout à l'heure ? Il me semblait pertinent d'évoquer cette technique avant de t'en présenter l'une de ses variantes, la technique du leurre. Expérience numéro 2, une chaussure à sa taille. La technique du leurre, expérimentée pour la première fois par Jules, Guillaume et Weber en 1989, ressemble de prime abord au lowball, mais elle est bien plus vicieuse, car elle pousse la tromperie bien plus loin. Examinons-la à travers une expérience de Guéguin et Jacob, publiée en 2008. L'expérience se déroule dans un magasin de chaussures et se concentre uniquement sur la clientèle féminine. Le comportement cible est le suivant. L'achat d'une paire de chaussures. Les expérimentateurs vont se servir d'un modèle attrayant sélectionné par rapport aux ventes des dernières semaines. Ce sera le modèle leurre. Ce modèle leurre est placé ostentatoirement en devanture du magasin avec un carton bien visible indiquant une promotion de moins 30%. L'appât est placé. Dans une première condition expérimentale, lorsque les clientes entrent dans le magasin, elles peuvent directement tomber sur un écriteau, non visible depuis la devanture, qui les informe que le modèle leurre en promo n'est disponible que pour les pointures 25, 36 ou 42, c'est-à-dire des pointures faiblement représentées parmi la clientèle. Une fois que la cliente apprend qu'elle n'aura pas satisfaction, plusieurs comportements sont possibles. Quitter directement le magasin, demander renseignement à une vendeuse, flâner dans la boutique, éventuellement acheter une autre paire. Dans cette condition, les clients intéressés initialement par la promotion du modèle leurre sont 91,7% à quitter la boutique dès qu'elles en découvrent sa non-disponibilité. Seuls 2,1% achèteront une autre paire dans le magasin. Autant dire que la promotion du modèle leurre n'aura pas été efficace. Pause. Il y a un truc qui me chiffonne là. Comment être sûr que c'est bien la promo qui a attiré les clientes dans le magasin ? Bonne question. Les chercheurs ont pu distinguer les clientes attirées par la promotion de celles qui étaient entrées dans le magasin pour d'autres motifs, grâce à un compère qui les a questionnés lorsqu'elles quittaient le magasin. Donc les résultats n'incluent que les femmes attirées par le modèle leurre. Tout à fait. Dans une deuxième condition expérimentale, on retrouve la même procédure. Si ce n'est qu'a été ajouté dans le magasin près de l'écriteau, un petit présentoir mettant en avant d'autres modèles de la même ligne, mais avec un prix supérieur en moyenne de 35%. Dans cette condition, 86,2% des clientes quittent directement le magasin après information de la non-disponibilité. Et 6,7% achètent une autre paire. Mouais, c'est pas super efficace. Oui, peut mieux faire. Troisième condition expérimentale, cette fois, on retire l'écriteau. La cliente n'aura donc pas l'information de la non-disponibilité une fois entrée dans le magasin. Si elle est intéressée par le modèle leurre, elle devra s'adresser à une vendeuse. C'est cette dernière, aveugle à l'hypothèse expérimentale, qui lui donnera immédiatement l'information, puis lui proposera des modèles alternatifs. Dans cette condition, le taux de départ est désormais de 52,5% et le taux d'achat monte à 13,6%. Ouais, y a du mieux. Mais ce n'est pas tout. Quatrième condition, quasi identique à la précédente. A cette différence que la vendeuse ne va pas immédiatement informer la cliente de la non-disponibilité du modèle. Elle va d'abord prendre le temps de discuter avec elle, en vantant les caractéristiques du modèle leurre, en prenant une chaussure dans ses mains. De plus, la cliente sera invitée à s'exprimer sur ce produit. Dès que celle-ci se décide à l'essayer, la vendeuse lui demande sa pointure. Après sa réponse, la vendeuse l'informe de l'indisponibilité du modèle selon sa pointure. Elle lui demande ensuite si c'était bien ce modèle qui l'intéressait. Une fois confirmation obtenue, elle l'informe qu'elle vient justement de recevoir de nouvelles paires de la même ligne. Sans promotion, évidemment. Dans cette condition, le taux de départ chute à 34% et le taux d'achat d'une paire alternative est désormais de 30,2%. Voici un récapitulatif de l'ensemble des résultats. Première condition, 91,7% de départ et 2,1% d'achat. Deuxième condition, 86,2% de départ et 6,7% d'achat. Troisième condition, 52,5% de départ et 13,6% d'achat. Quatrième condition, 34% de départ et 30,2% d'achat. Les clientes attirées par le modèle leurre et ayant obtenu satisfaction car leur pointure correspondait n'ont pas été comptabilisées. Ajoutons qu'une condition contrôle a été mise en place pour mesurer l'attractivité des modèles alternatifs, sans modèle leurre. En ce cas, le taux d'achat est de 6,33%. Explication Comme pour le lowball, on peut décomposer cette technique en trois étapes. Étape 1, le leurre. On amène l'individu à prendre une décision en lui faisant miroiter des avantages afin qu'il adopte un comportement déterminé. Étape 2, l'empêchement. On informe l'individu de l'impossibilité de réaliser ce comportement et donc de bénéficier des avantages sur lesquels on portait sa décision initiale. Étape 3, la substitution. On propose à l'individu un nouveau comportement de substitution, sans les avantages qui ont motivé sa première décision. Cette expérience est intéressante car elle montre bien qu'il ne suffit pas d'attirer un client dans un magasin avec une promotion alléchante pour pousser à l'achat. La première condition indique un taux de départ important et surtout un taux d'achat inférieur à la condition contrôle. La deuxième condition ne semble pas avoir d'effet positif sur le taux d'achat, celle-ci étant similaire à la condition contrôle. On voit une différence à partir des conditions 3 et 4, c'est-à-dire quand il y a interaction avec la vendeuse. Mais c'est surtout la quatrième condition qui se distingue des autres, avec un taux de départ bien inférieur et un taux d'achat supérieur. Pourquoi ? Car c'est la condition qui renforce le plus l'engagement. Selon les chercheurs, il y a là une variable qui fait toute la différence. Le délai. Je cite. Plus le temps séparant l'entrée dans le magasin et l'obtention de la formation de non-disponibilité du produit a été longue et plus les sujets ont eu tendance à se reporter sur un produit substitutif moins avantageux. Ce délai va renforcer la décision initiale, en augmentant l'intérêt porté au produit ou encore en permettant à la cliente de rationaliser sa décision. Tout cela va augmenter la volonté d'achat et une fois que la cliente apprendra l'indisponibilité du modèle leur, cette volonté d'achat sera toujours présente. La cliente se laissera donc plus facilement tentée par l'achat d'un modèle de substitution. La théorie de l'engagement est à nouveau une explication possible à ces résultats. Marchand, Joule et Guéguin ont testé différents modérateurs et en ont conclu que la technique fonctionne indépendamment du sexe du solliciteur ou du participant et qu'elle peut fonctionner même si les deux requêtes sont formulées par des solliciteurs différents. Cependant, l'étude a montré que si le délai était trop important entre l'information de l'impossibilité du premier comportement et la proposition d'un comportement substantif, il n'y avait plus d'effet significatif. Il est possible d'interpréter cela par le fait que la pression ou le malaise s'exerçant sur un individu non satisfait se réduit avec le temps et donc que la proposition d'un substitut n'apparaît plus comme nécessaire. Parce qu'il y a moins d'études sur la technique du leur que sur celle du lowball, il faudra encore attendre d'autres études pour en préciser les contours. Concrètement, les techniques du lowball et du leur posent question quant à l'éthique puisqu'elles s'appuient toutes deux sur un mensonge. Mensonge par omission pour la première et tromperie pure et simple pour la seconde. Les chercheurs eux-mêmes le précisent dans leurs études. D'un point de vue éthique, ces deux techniques sont difficilement tenables. Malheureusement, cela n'empêche pas qu'elles soient utilisées dans divers domaines dont la vente. Par exemple, la pratique du bet and switch est une technique de l'heure considérée comme une fraude aux États-Unis. Elle consiste à appéter le client avec une promotion sur un produit qui se révélera finalement indisponible afin de proposer aux pauvres clients insatisfaits des produits alternatifs plus coûteux. Plus couramment, on peut retrouver des leviers similaires avec ces fameuses promotions attrayantes aux conditions écrites en toutes petites lettres. Oh, très bon choix. Monsieur a bon goût. Ouais, les cailloux, c'est ma grande passion. Alors, voyons voir. Cela fait 599 euros. Comme si j'allais me permettre de dépenser une somme pareille. Et non, je suis bien plus futé que ça, moi. Aha ! Moins 50% sur l'ensemble du panier. Oh, monsieur, c'est aussi dénicher les bonnes affaires. Eh ouais, les bonnes affaires, c'est ma grande passion. J'ai beaucoup de grande passion. Je suis passionné par tout ce qui est passionnant. Voyons voir ça. Ah, je suis désolé, mais votre ticket n'est plus valable. Bah si, on est le 18 aujourd'hui. C'est ce qui a marqué. Valable le 18. Tout à fait, le 18, mais uniquement de 10h20 à 10h28, et pour les clients ayant la carte premium, et dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1922. Regardez, c'est écrit en tout petit. Oh. Les petites lignes, monsieur, c'est notre grande passion. Combien vous m'avez dit ? Alors oui, on avait dit 500... Shut up and take my money. D'autres stratagèmes consistent à exploiter le processus de réservation d'un billet sur Internet. Un prix attractif sert d'appât, vous amenant à remplir un formulaire, à entamer la démarche d'achat. Mais à la dernière étape, vous vous retrouvez avec un prix bien plus important, en raison de frais supplémentaires ou de réductions auxquelles vous ne pouvez finalement pas bénéficier. Si ces prix faussement bas sont si répandus, c'est parce que les vendeurs espèrent tirer profit de la persistance de l'engagement du consommateur. Espérance bien périlleuse, car si le client prend conscience qu'on le mène en bateau, le vendeur récoltera un comportement inverse, comme un retour de bâton. C'est l'effet boomerang. Mais les manipulateurs les plus aguerris savent exploiter de telles techniques en évitant un tel retour de flamme. Comment ? En renforçant l'engagement. Bonjour, je suis Gilles Leroy. Et je vais vous révéler quelques astuces de mon cru pour faire gonfler l'engagement du client sans prendre de risques. Première astuce, la garniture. Oui, je suis un petit peu foufou, je commence toujours par la garniture. C'est ça l'aventure. Sur ma pâte, j'ajoute une bonne dose d'avantages pour motiver la décision. Options offertes, réduction, promotion, livraison gratuite. Tout est permis, soyez créatif, il faut que ça sente bon. Et ne vous inquiétez pas, on peut facilement retirer ces ingrédients une fois que la cuisson de l'engagement est bien entamée. Pensez quand même aux petites clauses pour pouvoir les enlever sans danger. D'ailleurs, c'est à ce moment que vous pouvez ajouter sans risque les inconvénients. Évitez de faire ça trop tôt. D'abord, laissez la pâte gonfler, sinon ça ne marche pas. Et comment la fait-on gonfler ? C'est ma deuxième astuce. Faites-la gonfler en multipliant les actes préparatoires. C'est tout simple, plus un individu agit dans une direction, plus il y a de chances qu'il maintienne le cap. Et assurez-vous que ce oui soit bien explicite, qu'il s'identifie bien à son acte, que ça fasse sens pour lui. Amenez-le à s'exprimer sur le pourquoi de son achat. Valorisez-le, il faut de l'amour. Et c'est encore mieux s'il y a des témoins. Si vous le pouvez, faites-le commencer à remplir un formulaire avant de lui révéler toutes les informations. L'engagement écrit étant encore plus fort que l'engagement verbal. Plus difficile pour lui de revenir en arrière. Dernière astuce, ma préférée. Et très importante. Sans ça, c'est cramer. Ajoutez un puissant arôme de liberté. Bon, évidemment ce n'est pas de l'arôme naturel. Votre client s'engagera d'autant plus s'il se croit à la manœuvre. Il doit se sentir responsable. Surtout, pas de pression extérieure visible. Sinon, on gare à la réactance. Vous allez rater votre gâteau. Il faut l'aider à se mettre la pression lui-même. Pour cela, j'utilise quelques aromates. J'aime bien l'arôme sans engagement ou un zeste de « faites comme vous le souhaitez ». Testez-le et vous verrez. Satisfait ou remboursé. Mais mon préféré, c'est le « vous êtes libre d'eux ». Même moi, je me laisse avoir. Quelle odeur engageante. J'explique tout ça dans mon livre « Vous réussir, faites comme moi ». 25 euros sur le site Valkyrie. Abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez 2 euros de réduction. Actes préparatoires. Je donne aussi des cours personnalisés pour vous faire bénéficier de mon expertise talentueuse. Payant, bien sûr. Faites comme moi. Rejoignez-moi. Comment s'en prémunir ? Les manipulations exploitant les leviers de l'engagement sont très puissantes. Pour s'en prémunir, il faut déjà intégrer cette idée que nos engagements sont surtout renforcés par nos décisions et actes initiaux, davantage que par des arguments, idées ou pensées bien pesées. Ainsi, face à une offre alléchante, évitez d'exprimer trop tôt votre volonté d'achat afin de limiter la portée de l'acte initial. Mais surtout, afin d'éviter d'exprimer publiquement vos intentions, car une fois cette expression publique faite, il vous sera plus difficile de reculer. Plus généralement, apprenez à reconnaître ces actes préparatoires vous incitant à répondre à l'affirmatif, et donc qui peuvent vous piéger dans un processus engageant. Actes préparatoires que l'on retrouve fréquemment de la part des démarcheurs. Comment ? Petite astuce. Exercez-vous lors des démarchages téléphoniques, en vous essayant au petit jeu du Ni Oui, Ni Oui. Avez-vous bien compris la nature de notre offre ? Je vous ai écouté. Seriez-vous intéressé par ce type de service ? Je ne sais pas. Trouvez-vous au moins que nos tarifs sont intéressants ? Eh bien, pour vous répondre précisément, il m'aurait fallu au préalable comparer vos tarifs avec ceux de vos concurrents, chose que je ne peux pas faire actuellement. N'ayant aucune autre information, pensez-vous qu'il serait raisonnable de ma part de vous répondre sur l'instant ? Gull, laisse les téléprospecteurs tranquilles. S'engager et persister dans son engagement est socialement bien vu. La cohérence d'un comportement est perçue comme une qualité. À l'inverse, l'incohérence ou l'inconsistance d'un comportement est perçue comme un vilain défaut. Et parce que nous ne voulons pas apparaître inconsistants, nous nous mettons souvent la pression pour maintenir notre décision initiale. Or, comme le souligne le psychologue Cialdini, le désir d'être et de paraître cohérent fournit aux exploiteurs une arme d'influence sociale extrêmement puissante. Il peut même nous pousser à agir de façon contraire à nos intérêts. Notre désir d'apparaître cohérent face à autrui peut nous piéger. Cependant, une cohérence bien avisée peut nous en défaire et nous en prémunir. Avant de nous engager explicitement, veillons d'abord à identifier autant que possible les motifs de cet engagement. Si par la suite ces motifs n'ont plus cours, qu'est-ce qui sera le plus cohérent ? Que je maintienne mon engagement initial ou que je le change, voire y renonce ? Pour le dire autrement, essayons de travailler à maintenir la possibilité d'un renoncement à nos décisions. Non pas par inconsistance, mais tout justement par cohérence réfléchie. N'en reste pas moins une crainte. Si j'ai déjà dit oui publiquement, comment dire non lorsque la requête m'apparaît plus coûteuse ? En renonçant, je pourrais craindre d'apparaître à moi-même et aux autres comme inconsistant et incohérent. Or, le désir de plaire à son interlocuteur, par conséquent, la crainte de déplaire, peut être source de biais. Pour réduire cette crainte et faciliter ce refus, il suffit tout simplement d'expliciter la cohérence de ce refus. Votre offre me semblait très intéressante au départ. C'est pour cela que j'ai dans un premier temps envisagé d'accepter. Mais maintenant que vous me dites qu'elle n'incluait que les frais de location, je n'ai plus aucune raison de la trouver attrayante. Vous comprendrez donc que je ne peux accepter. Euh Gull, je te proposais juste qu'on se loue un petit film pour ce soir. Et pourquoi tu me vouvois tout d'un coup ? Cela implique aussi d'être le plus clair possible sur ce que nous avons besoin. Cela peut nous prémunir contre certains impôts tels que les promotions. Cette paire de chaussures coûte 30% moins cher, à la bonne heure, mais ai-je vraiment besoin de l'acheter ? Sans cette promotion, aurais-je envie de la prendre ? Ai-je en ce moment besoin d'une nouvelle paire de chaussures ? On peut aussi tout simplement se fixer des limites préalables. Définir ce qu'on est prêt à accepter ou non, avant même que nous ayons été sollicités. Cela vaut dans tous les domaines, car ce type de technique peut se retrouver un peu partout. Notamment dans la sphère professionnelle, en situation d'achat, de négociation, ou tout simplement lorsqu'on nous sollicite pour un service, nous pouvons nous assurer dès le départ que le coût final sera bien conforme au coût initialement présenté. S'il y a des informations cachées, essayez de les débusquer le plus tôt possible. Donc, avant d'aller plus loin, je préfère être sûr d'avoir bien compris. Si je prends l'offre, elle m'en coûtera 5€ par mois, sans frais supplémentaires, avec ces options-là au complet, sans limitation de durée, et sans augmentation de tarifs après les premiers mois, avec possibilité de résilier quand je veux, sans frais. Est-ce que vous me confirmez ? Euh, oui, c'est ça. Enfin, pour le premier mois, en tout cas. Ah, et les mois suivants ? Je... je... je suis démasqué. Fuyons ! Fichtre. What's what ? Sachez que l'exploitation de techniques comme celle du leurre ou du lowball peuvent être considérées, aux yeux de la loi, comme des fraudes. Par exemple, le bet and switch est considéré aux États-Unis comme une forme de publicité mensongère. En France, les pratiques telles que le lowball peuvent être considérées comme illégales, le constat d'une telle manœuvre pouvant être suffisante pour évoquer un contrat. Hum... donc, selon toi, le vendeur m'aurait eu avec la technique du leurre. Restant plus que détail enfant, il m'aurait proposé un produit de substitution pour rassasier ma soif d'achat. C'est possible, oui. Mais ne te culpabilise pas, technicien. Quand on s'engage dans quelque chose qui nous tient à cœur, difficile de faire marche arrière. Hihihihi... Mais qu'ai-je dit ? Non mais sérieux, tu croyais vraiment que je me serais fait avoir comme un Roxy Rookie ? T'aurais dû commencer par me laisser finir mon histoire. Comment ça ? Tu n'as pas accepté la seconde offre du vendeur ? Eh non, j'ai tout de suite senti le piège. On me la fait pas à moi. Bien joué. Du coup, dis-moi, c'est quoi ce carton ? Bah, la trottinette. Euh, je ne te suis plus du tout, là. Haha ! Je voulais la T-1000, moi, pas la T-2000 ! Eh bah, je l'ai eue ! Tadam ! Cohérent jusqu'au bout des gants. Ohhhh ! Et le catalogue ? Qu'est-ce que j'en fais ? C'est un objet magique bien trop dangereux. Je crains qu'il y referme d'autres sorts tout aussi puissants, voire plus que de simples leurs. Nous devons nous en débarrasser en le jetant dans les flammes du Volcan de la Croissance. Tu veux que je m'en occupe ? Non, c'est à moi de le faire. Seul. Je suis leинеux... Je suis le 1. Moi, je suis le 1. Sous-titrage ST' 501